La montée des eaux, c'est dramatique, et je le dis avec le sourire, mais c'est encore plus dramatique pour certains pays d'Océanie qui risquent de disparaître complètement à cause de nous finalement, à cause des serveurs YouTube, à cause des vidéos que vous regardez sans rien faire. L'aigreur. J'en fais partie. On en fait tous partie. Sauf que je suis plus Netflix que YouTube, mais bon, chacun... Du coup ça va. Non, 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 chacun utilise l'arme qu'il peut pour tuer la planète. Certains pays d'Océanie ne sont constitués que de petites îles, et on estime qu'en 2100, 95% de Tuvalu... De Tuvalu ? Tuvalu, c'est un État indépendant constitué de 9 atolls et un peu moins de 11400 habitants. C'est moins qu'Anonais en Ardèche. Bah Tuvalu, tu l'as vu, mais tu le verras plus. Ça va disparaître. Ça va complètement disparaître. Comme je vous disais, il y a moins d'habitants à Tuvalu qu'à Anonais, mais c'est pas une raison pour laisser un pays mourir. Oui, a priori, oui. Et du coup, comment on fait pour sauver Tuvalu ? Ben, je sais pas, on met des planches autour. On en digue. Ouais, c'est pas loin. On fait comme à Saint-Malo, quoi. On crée un énorme aspirateur pour empêcher la montée des eaux et aspirer l'eau dès qu'elle approche. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Je mens. Qu'est-ce qui se passe ? Non, ils savent très bien qu'ils peuvent pas empêcher la montée des eaux. Ils creusent le sable. Que le pays va disparaître. Pas du tout. Non, non, ils savent que le pays va disparaître. C'est juste qu'ils ont décidé pour sauver le pays. Tu vas être triste. Ah non. De le télécharger dans le métaverse. Ouais, mais là, non, quoi. Non, mais moi, je suis prête à accepter plein de choses. Oui. Mais ça, c'est niette, en fait. Ça, je suis pas d'accord. Toi, t'es pour l'IRL, toi. T'es pour l'IRL, toi. Non, mais ça change quoi ? Ça change rien. Ça change quoi ? Mais leur dis pas ça. Bah, ils vont faire leur course dans le métaverse. Ça n'a pas de sens. C'est un truc pour une sorte de mémorial. Ah oui, oui. Oui, d'accord, oui. Bah, moi, je peux faire une aquarelle aussi. Ça marche. Retrouvez sur l'Instagram de Sophie Lampard. Une aquarelle. Une aquarelle. Et même, je vais vous dire quelle image elle va faire en aquarelle. puisque Simon Coff, qui est le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, qui a été présent à la COP26, a alerté, pour le changement climatique, les pieds dans l'eau. Voici ce que va faire Sophie Lampard en aquarelle. En plus, ça a du sens, l'aquarelle, parce que c'est lié à l'eau. Ouais, ouais, quelque part. Non, mais je... Pardon. Non, mais je comprends pas, quoi. Ça m'échappe. Je comprends pas le métaverse, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai une réaction très rétrograde et très, très boomer. Non, mais je comprends. Dans tous les cas, le pays n'est pas sauvé. Ils vont peut-être garder la page Facebook aussi, tu vois, de Tuvalu, hein. Voilà. Non, mais c'est juste, c'est des mesures à la con, quoi. C'est comme... J'ai vu il y a pas longtemps, là, pour faire un pas vers les violences, enfin, arrêter les violences faites aux femmes, ou je sais pas quoi, il y a le maire de Pantin qui veut appeler Pantin Pantine pendant un an. C'est réel. Tu dois me dire... C'est au Pantine. C'est au Pantine. Ils reprennent tous les films de Coluche pendant un an. Et ils appellent ça Tchao Pantine. Non, mais tu vois, et ils vont mettre je sais pas combien de fric pour rajouter un E. Mais pourquoi Pantin, c'est masculin ? Bah, j'en sais rien, en plus. Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas cherché la provenance, l'étymologie ou quoi, mais juste, j'ai vu cette initiative et je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux de créer des centres d'accueil plutôt que de rajouter un E sur toutes les cartes ? Et de payer plein de graphistes pour pouvoir changer le logo pendant un an. Les graphistes hommes. Oui, c'est ça, oui. Pour changer le logo pendant un an. Enfin, voilà, tu sais, c'est un peu comme ça, quoi. C'est des solutions, c'est pour dire qu'on fait quelque chose, quoi. L'objectif est donc de recréer l'archipel virtuellement avant sa disparition et de retracer sa culture, son histoire. Du coup, on va avoir un pays réel, mais virtuel. Oui. Et c'est la solution pour ne pas disparaître. C'est une carte postale en mieux, quoi. En gros, c'est ça. Bon, il ne reste plus qu'à espérer que Metaverse ne disparaisse pas avant Tuvalu. Dans l'eau. Oui, quand même, ouais. D'ailleurs, petite info drôle sur Tuvalu. Tuvalu, comment ils font 10% de leur PIB ? Tuvalu, comment ils font 10%, c'est une toute petite île en Océanie. Oui. 10% ? Oui. Moi, je me creuse vraiment, là. Oui, oui. C'est une vraie question. Là, tu es dans les grosses têtes. OK, là, je suis dans les grosses têtes. Je ne sais pas, je dirais la pêche, quoi. Mais ce n'est pas si drôle que ça. Ah, tu sais, toi. Ils font des cigares, des chaussures. Non. Du porno. Pense Internet. Des serveurs ? Non. Pas loin. Tu es vraiment pas loin. Tuvalu. Toute la réponse est dans le non. Ils stockent de, putain, de la monnaie virtuelle. Tu vas trop loin. Tuvalu, en France, quand tu vas sur un site français, c'est quoi ? Ah, c'est .tv. .tv. Ah, putain. Ils vendent dans le monde entier le .tv. Et d'ailleurs, un des gros acheteurs, c'est Twitch. Avec Twitch.tv. Bah oui, parce que c'est stylé. Eh oui, exactement. 10% du PIB. 10% du PIB. Wow. Comment ils font ? Moi, c'était nolife.tv, je me rappelle. Bah ouais. Donc, on donnait de l'argent à Tuvalu. C'est un vieil à pas grand-chose. Bah finalement, nolife meurt, tu vas lui meurt. Bon, il y a comme une logique. Ah, 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 ah. Bad News vous est présenté par l'antique tradition catalane du Caganer. Le Caganer est un petit centon un peu polissant caché dans la crèche du petit Jésus, car celui-ci est en train de se soulager dans la paille. Entre tradition et modernité, le Caganer existe sous tous les aspects possibles, imaginant si bien la politique, le football, que le monde de l'art et de la pop culture. Ainsi, nous trouverons Le Grand Stump qui fait caca, Sabine qui fait caca, Sogoku qui fait caca, Marine Monroe qui fait caca, Messi qui fait caca, Chewbacca qui fait caca, La Reine d'Angleterre qui fait caca, Harry Potter qui fait caca, Squid Game qui fait caca, La Reine de Neige qui fait caca, The Joker qui fait caca, E.T. qui fait caca, Greta Dombberg qui fait caca, Jon Snow qui fait caca, Pikachu qui fait caca, Batman qui fait caca, Frank Ribery qui fait caca, Mario Bross qui fait caca, Manuel Macron qui fait caca. C'est la Saint-Valentin et c'est le moment d'avouer mon amour à la seule personne que j'aime profondément. Moi. Pardon ? J'ai hacké. Ariel ? J'ai hacké ton annonce. Mais je vais réfléchir. Vu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, en fin d'émission, je ferai un constat. Réfléchis. Voilà, si tu m'as fait rire ou pas. Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rien, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Déjà on l'a prouvé en pré-générique. Je vous rappelle que Bad News c'est la seule émission qui affirme, mais qui affirme, je dis bien qui affirme, ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons pour la troisième fois, Sophie Lamp de... Push up, push up, push up, push up, push up, push up. Non, ok. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'ai un joli petit pull et tout, tu vois, j'ai pas envie de... Ah toi, non, moi oui, moi je te fais des push up, moi je te fais des push up. Ok. Ah non, à aucun moment je disais, mais non, on n'aurait pas un push up à aucun moment. Bref, ça va ? Bah ouais, ça va très bien, ça va plutôt bien. J'adore la Saint-Valentin. Ah ouais ? Non. Ah bon d'accord. Non, je m'en fous. En fait, aujourd'hui, vu que c'est la Saint-Valentin la vraie, aujourd'hui on va parler d'amour. D'accord. Et si on n'y arrive pas, bah tant pis pour l'amour. Tu l'as ? Vous l'avez ? Tout le monde l'a. La couverture va s'afficher peut-être ? Vous l'avez ? On commence ? On commence. En bref ! En bref ! Dans notre format short, il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un homme qui s'appelle Claudius de Cap Blanc. Je suppose que tu ne vois pas qui c'est ? Non. C'est un artiste comme toi. Arrête. Que tu as pu croiser, je pense. Je l'aurais croisé à Saint-Malo en salon BD, quelque chose comme ça ? À Saint-Malo peut-être. Au salon BD, je suis moins sûr. Claudius. On va vous raconter son histoire. Parce qu'il y a eu un twist récemment. Claudius est un artiste qui se présente comme un vulvographiste. Il commence bien. Un dessinateur et graveur de vulves. Évidemment. On voit que tu vas chez le gynéco. Tu m'as fait les deux doigts comme ça, direct. Ah oui, j'ai un suivi tout à fait régulier. C'est vrai ? C'est tranquille, tout ça ? Ouais, ça va. Ah, très bien. Son truc à lui, c'est la toche, la bonne chatte. Mais il a une vie assez troublée. Et il explique avoir l'impression de remplacer son frère mort à 22 mois de la grand graine après être tombé dans une casserole de lait bouillante. C'est sa back story. C'est sa back story. Et c'est une back story pas banale. Non, 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 non. Claudius s'est installé en Ariège, à Ganac, pour y fonder son jardin vulvolytique. Voici quelques images du jardin vulvolytique de Claudius. Voilà. Ah, il creuse des rochers. Et il fait des vulves dedans. Avec des... D'accord. Bon. Mais a-t-il vu une vulve ? Parce que là, jusque-là, c'est des... Ouais, c'est très... C'est des formes... C'est limite un oeil. C'est limite ce que t'as dans les cheveux. Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Cependant, son oeuvre a toujours dérangé. En 2010, le département a déposé plainte contre lui. Et en 2013, après un acte de trop près de la grotte du masque d'asile... Donc, c'est-à-dire qu'il fait des vulves partout, chez lui, mais aussi, il va ailleurs. Ah oui. Il est allé faire des vulves dans un lieu qui était protégé par l'État. Et il est enfermé deux mois et condamné à payer 6 000 euros d'amende pour avoir fait des vulves dans la pierre. Bah oui, tu peux pas faire du street art où tu veux. Bah non. Attends. Dans le short qu'on a fait, on expliquait qu'il avait été mis en demeure. Et on lui a dit, vous enlevez tout, parce que le terrain ne vous appartient pas et ne vous a jamais appartenu. Il a fait ça en pleine nature et on peut considérer, en fait, qu'il a détruit... Oui, patrimoine. Patrimoine, voilà. Le jardin a été saccagé. C'est-à-dire que lui, on lui a changé de faire ça, mais en fait, il y a eu de la peinture blanche, des bandadismes, et des gens sont venus nuire à ces vulves. Donc, il n'a même pas eu le temps d'effacer ce qu'il ne voulait pas faire. Des gens sont venus... Le faire à sa place. Le faire à sa place. Gâcher son travail. Du coup, il a porté plainte. Mais la police lui a fait, eh ben non. Vous deviez l'enlever. Vous deviez l'enlever, tu ne vas pas porter plainte. Ça ne vous appartient pas, en plus. Le short s'arrêtait là. Ok. Donc, il était sorti de prison, entre-temps. Oui, oui. Ok. Juste, il doit assister à un puissant à la destruction de son jardin vulvolitique. Ok. Et donc, là, Eleanor, qui fait les montages des shorts, je lui demande de mettre des images. Et là, elle m'envoie un message, elle me dit, mais t'as vu ce qui lui est arrivé, mon gars ? Je lui fais, non. Et donc, entre-temps, il ne supporte pas du tout qu'il doive effacer son jardin de vulves. Du coup, il prend un flingue. Non. Il se rend dans son jardin. Il se suicide. Et il se suicide. Il est mort au milieu de ses vulves. Quand on est monomaniaque comme ça, il y a un problème psychiatrique, quand même. Et puis, ce n'est pas les petits chats, quoi. Il aurait dû être pris en charge, ce monsieur. Il n'aurait pas dû aller en prison. Il aurait dû aller dans un hôpital psychiatrique. Je pense aussi. Ce serait peut-être pas rué. Ou avoir deux fauvants en goulême. Bon, bah du coup, en bref, on reste. On était sur les chattes. On va rester sur les chattes. Non, c'est la Saint-Valentin. Du coup, on tourne autour de la chatte et on arrive très vite aux zizis, finalement. Les zizis, c'est un petit peu l'amour. On va peut-être sauver la Saint-Valentin. Les archéologues ont fait une découverte extraordinaire en Turquie. On date leur découverte du néolithique à une époque où l'homme passait de nomade à sédentaire. Il y a 11 000 ans. Il s'agit d'une gravure faite par l'homme. Cette gravure, écoute-moi bien, est la plus vieille gravure dans l'histoire des gravures narratives. D'accord. C'est-à-dire que c'est la première gravure datée où on nous raconte une histoire. Où ce n'est pas juste la chasse. Une scène de chasse, une scène de pêche. Il se passe quelque chose, en fait. Donc, c'est une gravure dessinée, pas écrite. Exactement. Et on va la découvrir ensemble. Donc, on la voit ici. C'est une histoire narrative. C'est peut-être un peu loin, donc on va se rapprocher un peu. Qu'on peut voir, c'est un mec qui protège sa bite alors qu'il est entouré de léopards. Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu. Et pas très loin, il y a un taureau et un mec qui tient un serpent. Du coup, ça fait deux mecs qui tiennent des serpents. Donc voilà, la première scène narrative que l'on connaisse dans l'histoire, c'est un mec qui protège sa quéquette en ayant peur que les léopards lui mangent. C'est la naissance du patriarcat, en fait. Ces images, quand on les voit, c'est quoi ? C'est au foot, hein ? Oui. Donc, c'est vraiment le mec. Oui, oui, oui. Bah oui, oui. On y est, on est en or, là. On y est, on y est, on y est en or, voilà. Bon, par contre, on ne parlait pas d'amour, là. Euh, non. Enfin, pas partagé, en tout cas. Tu fais le point ? T'as vu l'actu, un peu ? Le 49.3, tout ça, eh ? On se croirait pas chez les nazis ? J'ai pas vu l'actu. Peut-être, mais moi, j'étais en train de te faire un point Godwin. En fait, je sais maintenant. Il faut que je sache, il y a un moment dans l'émission où je vais rien piger. Ça dure trois secondes et demie. Je crois qu'on est en off, que ça va être coupé, mais en fait, ça reste. Oui, c'est ça le problème. Bagnose, c'est souvent ça, hein ? Oui, c'est ça. Je commence à comprendre. En bref ! En bref ! Une bagnose un peu courte, mais drôle quand même. Ça se passe à Gritternoida, une ville en Inde. Et c'est une affaire de dognapping. De dognapping ? De dognapping. Un kidnapping de chien. Exactement. Ça va t'angoiscer, ça ? Ça va m'angoiscer. Je vais penser à Cracotte. Tout à fait. Une photo de Cracotte ? Moi, Titi. Trois cambrioleurs rentrent dans une maison et découvrent un chien d'une race exotique. Et donc rare. Et là, ils commencent à poursuivre le chien. Sauf que le chien, il est rapide et il se laisse pas faire. Et dans un sens, on le comprend, puisque le chien, c'est un dog argentin. D'accord, oui, c'est un gros chien qui fait peur. Exactement. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le bruit du chien poursuivi dans la maison, et eux, ils arrivent pas à choper. Ils sont trois. Et le chien, il leur met vraiment misère. T'arrives. Ils sont là, putain, attrapez-le, attrapez-le. Là, il y a quelqu'un qui habite la maison, qui entend les bruits. Et le mec arrive, il fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, les tancres cambrioleurs le regardent. Ils veulent savoir ce qui est passé dans leur tête. Ils se disent, on n'arrive pas à kidnapper le chien. On va kidnapper le mec. Mais ils étaient... Attends. Ils étaient rentrés pour quoi au départ ? Ils avaient besoin de sucre ? Ils avaient besoin de quelque chose ? Alors, on ne sait pas. On pense quand même qu'ils venaient pour le chien. Qu'ils avaient repéré le chien. Et à savoir que le propriétaire était parti de la maison. Il était censé être parti de la maison. Il est parti de la maison. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est là où j'arrive dans la suite de la bad news, c'est qu'il avait demandé à son frère de venir garder son chien. D'accord. Donc, ils voulaient qu'il n'appelle le chien pour demander une rançon ? Exactement. D'accord. Sauf qu'incapables de capturer le chien, ils ont capturé le frère. Le frère. Oui, bah oui, j'aurais fait pareil. Oui. Tu cherches des solutions. Peut-être. Mais peut-être que tu n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait après. Eux, ils ont téléphoné au propriétaire du chien. Ils ont fait, allô, on détient votre frère. Si vous voulez le revoir en vie, apportez-nous votre chien. Et après, on vous demande une rançon. Ok ? On va faire comme ça. Voilà, quand vous n'arrivez pas à capturer le chien, ils ont demandé une rançon pour le frère. Alors, depuis, qu'en est-il de l'ego du frère ? Qui a été moins malin que le chien. Le mec à qui appartient le chien a appelé la police. Et quand ils ont su qu'ils étaient recherchés, les bandits ont tellement eu peur qu'ils ont relâché le frère. Et le gars, il est rentré à la maison et il a fait, voilà, ils m'ont relâché. Heureusement. C'est moins bien dans Bad News quand ça se finit bien. Mais quand même, heureusement pour le gars. Heureusement, voilà. Mais c'est vrai que les prises d'otages de merde, comme ça, ça devrait se démocratiser. Genre, capture un frère, demander une PS5. Oui, c'est ça. Toi, tu as une histoire, je crois, de cambriolage. Ah non, mais moi aussi, j'ai des histoires de vols nuls, comme ça, de cambriolage raté. Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus triste que ça. Enfin, ça finit pas bien. De toute façon, toi, j'ai l'impression que t'es pire que moi. Mais moi, j'ai une espèce... Dis-le dans les coms. Ça va te rassurer. Elle vit dans le nord, à la base. Pas du tout. Non, mais j'avoue, j'aime bien les faits divers. Il y a un espèce de truc, parce qu'en plus, appeler ça faits divers, quand c'est des histoires complètement fucked up, ça n'a aucun sens. Bref, c'est l'histoire de trois gars, trois petites frappes, qui utilisent Google Maps pour repérer des maisons un peu écartées de la civilisation, pour aller faire des cambriolages au KLM. On peut dire encore au KLM en 2023 ? Alors, moi, je suis complètement un boomer, parce que je connais pas le multiverse, donc... Non, je crois que ça se dit plus trop. YOLO. YOLO. Comme disent les trentenaires. Comme disent les... Sur Facebook. C'est ça. Donc, voilà, ils utilisent Google Maps, et bon, mais ils font deux, trois braquages comme ça, qui se passent plutôt bien, parce que souvent, c'est des vieilles dames, ou c'est des vieux couples un peu... Ah, il y a les gens ! Ah oui, il y a les gens ! Ils cambriolent les maisons un petit peu isolées de la civilisation. Pas complètement paumées, mais des maisons un peu éloignées, pour faire des cambriolages tranquillement. Et donc, un jour, ils repèrent une maison un petit peu au milieu d'une forêt privée. Ils se disent, bah là, ce soir, on va là, quoi. Le problème, c'est que, voilà, quand tu fais un cambriolage, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Ils pénètrent dans la forêt privée, donc cette maison qui est entourée d'arbres et tout ça, par trois endroits différents, pour essayer de s'en sortir, pour être stratégiques. Et en fait, ils se retrouvent tous les trois, les jambes coincées dans des pieds jaloux. À l'ancienne, des pieds jaloux qui se referment comme dans les Disney des années 80. Donc, ils se retrouvent là, à hurler chacun dans leur coin. Stop ! C'est quoi, les pieds jaloux de maintenant ? Il y a le Bluetooth. Il y a une appli qui va avec. Tu peux l'ouvrir à distance. La meuf, elle nous prend les pieds jaloux à l'ancienne. Et si tu dis, mais du coup, comment ça marche maintenant, les pieds jaloux ? D'accord. Tu peux les télécharger sur l'App Store. Bien sûr. Ils posent un iPad, quoi. Il y a une image des pieds jaloux. Voilà, c'est tactile, quoi. C'est ça, c'est un truc tactile. Et du coup, les mecs sont presque avec des jambes, des mollets complètement pris dans des pics de métal rouillés dans des pieds jaloux. Et en fait, le truc qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que la personne qui vivait dans cette maison-là était un retraité légionnaire dans un délire paranoïaque. Il est sorti avec un flingue. Il les a butés tous les trois. En prison, maintenant. Non ! Ouais, il s'est fait choper. Il était chez lui, autant. Il n'a pas hésité, quoi. En fait, il avait mis... Vraiment, il avait fait toute l'installation pour ce jour-là, en fait. C'était son jour. C'était son jour de gloire. C'était là. Vous voyez que j'ai bien fait. Le mec, 20 ans à attendre. Et les jeunes sont morts, quoi. C'était des petites frappes de 18-20 ans, 15 ans, je ne sais pas. Des pas, voilà, mais des jeunes, quoi. Et il les a butés à bout portant. Le pied pris dans des pieds jaloux. Et il a fini en zonzon. Voilà. Mais du coup, ne cambriolez pas. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours des mamies confitures qui habitent dans la forêt. Et rappelez-vous, moi, la part du dessus où j'habitais a été cambriolé. J'y suis allé avec un couteau à pommes. On ne sait pas sur qui on tombe. On ne m'autant te dit. On ne sait pas. Ils sont partis en courant, les deux, avec les bras en l'air. Je les ai vus. Donc, excuse-moi, bon. J'en ai deux d'histoire de cambriolage raté. J'en ai une deuxième, si tu veux. Mais je ne sais pas si... On regarde la pub de Rome et tu nous la rates. C'est Rob. Merci beaucoup, Rob. Tu as une autre histoire de cambriolage. Si tu me la demandes. Allez, je la demande. Pourquoi ? Pourquoi j'ai des histoires de cambriolage ? Parce que je me suis fait cambrioler il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et qu'il y a un expert de l'assurance qui est venu chez moi pour faire un constat, tout ça. Et que le mec parlait énormément et qui s'est mis à me raconter des histoires et des histoires d'experts en assurance. Et j'ai été absorbée par le truc. Pareil, des cambrioleurs qui n'ont pas fait les recherches sur les personnes qui cambriolaient au préalable. Ils ont vu une belle maison sur la côte d'Azur, en bord de mer, avec vue sur la mer, des falaises, pas loin et tout. Donc, il y avait un grand portail qui coûte très cher. Ils se sont dit, on va défoncer le portail avec la voiture. On va voler ce qu'il y a à l'intérieur de la maison et on repart avec la voiture chère qu'il y a dans la cour. Et il y avait des caméras de surveillance et tout. Donc, ils voulaient aller très vite. Le truc, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à défoncer le portail. Donc, ils ont encastré la voiture dans une partie du portail. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, pas ce qui était prévu, en tout cas. Et là, en fait, c'était la maison d'un russe, d'un oligarque russe qui avait sa maison de vacances en France. Et en fait, là, tu as 12 mecs qui sont sortis. 12 russes, le cliché du russe méchant. Et en fait, ils sont sortis, ils les ont chopés. Ils ont rentré la voiture dans la cour. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le fait est que, c'est ça qui est hyper drôle, ils ont appelé l'assurance pour dire, ouais, notre portail, il a été défoncé. On aimerait bien que l'assurance nous rembourse. Parce que c'est un portail à 12 000 balles. Et en fait, l'assurance a dit, ok, on veut bien, mais on voudrait savoir ce qui s'est passé. Donc, donnez-nous les caméras de surveillance. Et en fait, l'expert m'a dit, on a regardé les caméras de surveillance. On a vu la voiture rentrer avec les gars qui venaient cambrioler, qu'ils se sont ratés. Mais il n'y a jamais eu de sortie dans l'autre sens, en fait. Et vu qu'ils habitaient à côté d'une falaise, sur la côte espagnole ou française, je ne sais plus. Et en fait, ils n'ont pas posé de question. Ils ont remboursé le portail. L'assurance a payé le portail. Ah oui, ils ne sont même pas réfléchis plus. Donc voilà, encore trois cambrioleurs qui n'ont pas réfléchi à chez qui ils mettaient les pieds. Oui, c'est quand même, tu prends des risques. Tu prends des risques. Tu prends des risques. La correction de Sylvain. Bonjour les badonettes. Bonjour maître. Dans la bad news 197, à 13 minutes 10, Desi parle d'une mésaventure arrivée à un enfant de 4 ans seulement. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer son sperme pour le congeler. La puberté, du latin poubelle, secourir de poil, débute chez le garçon vers 12 ou 13 ans, avec notamment l'augmentation de la taille des testicules et les premières éjaculations environ un an plus tard, vers 14 ans. Donc oui, impossible de récupérer le sperme d'un enfant de 4 ans. Illégal, même. À 14 minutes maintenant, Davey nomme. Mais Indiana Jones 5 sort en 2023, avec un Harrison Ford de 80 ans. Je vais me fâcher. Puisqu'il est né en 1942. Ce à quoi Steven Spielberg, le réalisateur, a dit qu'il aimerait bien que la relève soit une femme. Pas d'Indiana Jones, comme le dit Davey cependant, mais plutôt une Indiana Jones, comme Johan Jett. Vous savez, I love rock'n'roll. Alors Steven, attention quand même, parce que le nom Indiana Jones est déjà pris dans les parodies porno de la fin des années 80. Indiana Jones et le trou noir de Mamou, étant la plus célèbre. Pour terminer, en fin d'émission, Thomas et Davey ne sont pas d'accord sur la durée de leur collaboration badnewsienne. Thomas dit 4 ans, Davey seulement 3. Ça fait 4 ans maintenant que je fais badnews ? Ça fait 4 ans. Je crois que c'est 3 ans, moi je disais 3 ans. C'est 4 ans, je crois. En retournant tout au fond de la playlist des badnews, on constate aisément que la date de diffusion de la numéro 1 officielle remonte à 3 ans auparavant. Mais on s'en fout. Et même si vous verrez cette correction 6 mois après son départ, Thomas, des bisous, merci pour tout et tu vas me, nous, manquer. Ce n'est qu'un au revoir, bonne chance pour la suite, mon poteau. Salut. Et au revoir les badnewsettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. Et bien on passe à la badnews du jour de la suite. Je vous rappelle que badnews, c'est une émission complètement gratuite. Alors c'est vrai que des fois, on fait des promos au milieu et les gens disent « Ah, il y a trop de pubs ! » Sauf que c'est gratuit. Et donc voilà. Si on fait de la pub, c'est pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir payer un monteur par exemple ou des billets de train ou des amendes. Et on vous rappelle juste qu'on a un Patreon, un Tipeee et que vous pouvez avoir des t-shirts ou des trucs comme ça. Nous, ça nous aide. Voilà, merci. Est-ce que tu as déjà envoyé ton ADN pour reconnaître tes origines ? Oui. C'est vrai ? Oui. Tu l'as fait ? Je l'ai fait, oui. Je l'ai fait parce que ma grand-mère nous dit depuis toujours qu'on a des origines mexicaines. Je peux le dire maintenant parce que ma grand-mère est partie il y a 2-3 mois. Et en fait, j'ai fait les tests et on n'a pas du tout de... Mais tu lui as dit ? Non, je lui ai pas dit parce qu'elle en était tellement fière. Attends, 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 attends. Excuse-moi, mais ta grand-mère était persuadée que vous étiez mexicain ? En fait, dans son histoire, dans ce qu'elle nous a raconté, il y avait le mec... C'est vrai que tu as une tête de mexicaine ? Une tête un peu internationale en fait. Après, moi, je pourrais être de partout. Non, mais elle nous a toujours raconté que la mère de son père était chanteuse à l'opéra entre Londres et Paris, machin. qu'elle serait tombée amoureuse d'un Mexicain. Elle serait tombée enceinte de lui et après, lui, il serait retourné au pays. Elle allait rentrer, ils ont perdu de vue, machin. Donc, elle n'a jamais trop vécu au Mexique. Mais j'étais censée avoir des origines mexicaines de mon arrière-arrière-grand-mère, grand-père. J'ai fait le test ADN et j'ai appelé mon père. Mon père qui reste dans le déni de pas mal de choses quand même. Donc, c'est assez drôle. Je lui ai fait « Papa, j'ai fait un test ADN. On n'a pas du tout de... On n'a pas du tout d'ADN mexicain. » Il a fait « Chut, 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 chut. » On en parlera plus tard. Là, ma grand-mère est partie. Donc, maintenant, je le dis, ça me fait rire. Mais non, complètement. Je n'ai rien du tout. Peut-être que le mec vivait au Mexique mais qu'il n'était pas mexicain. Ça peut arriver aussi. Oui, apparemment, il était censé être mexicain. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai pas du tout de... Alors, tu as quoi comme pays ? Espagnol, Italie. Ça, je le savais. On sent que tu as des origines du Sud. Oui, voilà quoi. Pas de Mexique et un petit peu d'Angleterre. Lambdati. Lambdati. C'est une pâtisserie avec des moisettes. Lambdati. Tu vois ? Bon, en tout cas, on te dit, si tu es Estonien ou Pakistanais... C'est difficile à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Oui, mais surtout, tu n'es pas Pakistanais, en vrai. Tais-toi, quoi. Oui, attribuer un gène à un pays, c'est très... Si tu as grandi près de la frontière, tu fais comment ? Finalement, moi, je suis plus suisse que parisiens d'origine. Non, mais oui, c'est étrange. Je suis d'accord. En tout cas, on va parler de ces tests ADN parce que c'est interdit de faire ces tests ADN en France. Oui, ça part aux Etats-Unis. Eh oui, juste pour dire qu'ici, on a peut-être quelqu'un qui est un peu dans la délinquance. Mais bon. En 2018, date à laquelle se passe notre bad news du jour, 30 millions de personnes avaient déjà fait ce test-là. Avec un peu de salive, on pouvait retrouver des cousins. C'est vrai, on a des cousins déjà qu'on essaye de ne pas voir et on essaie d'en trouver d'autres avec ces tests pour ne pas les voir. C'est formidable. Moi, j'ai essayé. Du coup, la plus grande base de données d'ADN du monde, en fait, c'est une société privée. Oui, oui, c'est problématique quand même. Et en même temps, pas complètement problématique puisque Joseph DiAngelo, tu vois qui c'est ? Non. Ah, si ! Si, 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 si. Oui ? Attends. Attends. J'ai un bug dissociatif. Montre. Montre-moi. Attends, non, je confonds. DiAngelo ? Non, je ne vois pas en fait. Le Golden State Killer ? Ok. Il a été recherché pour 51 viols et 13 meurtres en Californie et il n'avait jamais été attrapé. Pourquoi ? Parce qu'il était policier. Ah, ben voilà. Donc, il brouillait toutes les pistes. Paul Halls, un vrai policier, un cool, qui était l'enquêteur sur son cas, ne savait pas qui il était. Ce gars, t'imagines, des meurtres dans les années 70 et à cette époque, il n'y avait pas d'ADN. Ah oui. Sauf que lui avait l'ADN du tueur. Il avait retrouvé de l'ADN qu'il avait gardé. Des années plus tard, quand le FBI s'est retrouvé avec une base de données, il a donné l'ADN qu'il avait. Le FBI n'a rien trouvé. À un moment, il s'est dit si j'envoyais l'échantillon d'ADN à cette société et que je faisais comme si j'étais un gars qui recherchait ma famille. Ok. Il a envoyé l'ADN du Golden State Killer. Il a reçu ses origines et ses cousins potentiels qui avaient fait le même test. Mais c'était quoi le but, du coup, de ce test ? Le but. Il va recevoir la liste des cousins concernant à cet ADN. Paul se dit alors qu'il peut exploiter cette source. Il commence à dresser un arbre généalogique de malade pendant 4 mois et il inspecte tout le monde. C'est le dernier de la liste mais il est sous surveillance. Un jour, il touche une portière de voiture et direct lui fait un prélèvement ADN. D'accord. Et il se rend compte que ce prélèvement ADN et son prélèvement ADN de la scène de crime sont exactement les mêmes et donc c'est lui, le tueur. Et donc, il l'a arrêté des années et des années après grâce à cette société. D'accord. Grâce à une banque privée d'ADN qui recherche ses origines à la con, près de 300 tueurs ont été arrêtés comme le Golden State Killer mais seulement aux Etats-Unis. D'accord. Je ne connaissais pas ce tueur-là. Oui. 50 personnes, ça commence à faire une bonne fête d'anniversaire. Merci beaucoup, Sophie Lambda. Je rappelle que tu as un Instagram sur lequel on peut te retrouver. Oui. Tu es drôle, tu aimes Friends. Tu as ton podcast. J'ai un podcast sur Friends qui s'appelle Central Podcast. En ce moment, je réfléchis à un livre. Donc, je suis un peu moins active sur les réseaux sociaux parce que je suis plus dans ma tête. Ok. Un livre ou une BD ou un livre ? Une BD, une BD. Je réfléchis à la suite. Mais oui, moi je suis principalement active sur Instagram et bon après le podcast c'était vraiment un truc ciblé Friends. Mais si vous êtes fan de Friends, vous pouvez, je pense que vous pouvez y aller. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. A la semaine prochaine où nous allons recevoir je ne sais pas, à priori Ariel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada